Et bien c'est parti. Alors merci à tous d'être présents. Donc on va commencer par le rapport moral. Donc un petit résumé en fait de l'avis 2020 de notre organisation. Donc on est plutôt content parce qu'on a une augmentation du nombre d'adhésions cette année. On a 56 nouveaux adhérents, donc ça représente 392 fermes qui sont aujourd'hui adhérentes du GAP 44. Et donc d'autant plus de personnes parce que c'est le nombre de fermes et non pas le nombre de paysans que ça représente. Et on a en plus 50 porteurs de projets qui ont adhéré cette année pour pouvoir participer aussi au groupe d'échange, etc. Donc on est la première AG pour nous en mode comme cela parce que l'année dernière, on est passé juste avant le confinement. C'était le 12 mars notre AG l'année dernière. Et on l'avait fait à Eric. Et à cette occasion, on avait eu le temps et l'espace pour tous ensemble construire le rapport d'orientation l'année dernière. Et cette année, on s'est beaucoup basé sur ce travail qui a été fait avec tous les adhérents pour continuer la construction de ce rapport et continuer sur toutes les orientations que nous ont donné les adhérents au travail l'année passée. Donc on avait l'année dernière renforcé le conseil d'administration avec 21 personnes qui étaient rentrées au conseil d'administration l'année dernière. Alors ça n'a pas été simple pour ces 21 personnes de se réunir cette année, vu les conditions dans lesquelles nous sommes tous. On a donc testé plein de formes de fonctionnement, des visios par petits groupes, des visios tous ensemble. On a aussi pu faire des réunions un petit peu en extérieur, un petit peu éloignées les uns des autres. On a quand même réussi à travailler, ça n'a pas été simple, c'est sûr. Et on a un bureau de six personnes bien investies et pour le coup, qui s'est pas mal réunis en visio aussi cette année. Et puis, on travaille aussi beaucoup, on a continué tout notre travail avec le réseau FNAB et CAB. Donc la CAB, c'est le niveau régional du regroupement des GAB départementaux. En Pays de Loire, ça s'appelle la coordination agrobiologique. Et ensuite, on a un niveau national qui s'appelle la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc l'année 2020, c'est quand même une année qui est, malgré la situation sanitaire, c'est quand même une année qui est plus sereine pour le GAB d'un point de vue financier. Et puis ça, vous allez pouvoir le voir avec Bernard qui fait la présentation du rapport financier. Et c'est aussi grâce au gros coup de pouce de nos adhérents à qui on a demandé un coup de main en début d'année pour nous aider sur la problématique de la trésorerie. Parce qu'en fait, on se retrouve souvent avec des délais entre le moment où on réalise les actions et le moment où elles sont payées. Alors, c'est pas toujours le cas. Il y a certains de nos partenaires cette année qui ont vraiment joué le jeu en nous permettant de nous financer tôt, ce qui nous a permis aussi de passer le cap. Mais bon, grand merci à tous ceux qui ont bien voulu apporter un prêt. Aujourd'hui, la plupart des prêts sont remboursés et on a une situation de trésorerie qui est beaucoup plus stable. Je vais pas trop là-dessus. On a aussi travaillé cette année sur une réorganisation interne, en fait, de la structure GAP. Donc, on avait déjà commencé en 2019 avec un DLA et on a continué cette année puisque le GAP 44, aujourd'hui, ça représente 14 salariés. Et c'était un cap, en fait, à passer, 15 même, donc 12,4, donc ETP. Et donc, c'était un cap à passer en termes de structure. Donc, c'est un travail qu'on a vraiment fait tous ensemble, c'est-à-dire le conseil d'administration et les salariés se sont réunis. On travaillait ensemble sur le mode de fonctionnement qui nous semblait le plus approprié à nos travaux et pour que chacun s'y sente bien, s'y sente à l'aise. Et donc, il a été décidé de fonctionner par des pôles. Donc, on a aujourd'hui trois pôles, un pôle technique, un pôle territoire et un pôle support, qui sont à peu près équivalents en nombre de personnes et avec une coordination de chaque pôle et donc des rencontres, en fait, des trois coordinatrices des pôles qui se retrouvent aussi pour être discutées, échangées et permettent de filtrer un peu l'information aussi pour que tout n'arrive pas sur une seule tête toujours. Donc, ça, c'est notre grosse réorganisation. Le bilan 2020, c'est aussi le Covid. Donc, ça a été quand même un gros choc, très clairement, au cours du premier confinement. Tous les salariés se sont retrouvés en travail à la maison. Ça a été assez compliqué, ce premier confinement. On a réussi néanmoins et l'équipe s'est hyper bien adaptée aux conditions. On a profité aussi de ce temps, enfin, en tout cas, tout ce temps a été mis à profit pour construire des projets, remettre en place, consulter les adhérents, etc. Et en fait, il y a eu aussi tout un travail au moment du premier déconfinement, justement, sur comment ça s'est passé, quelles sont les choses qui sont bien passées, mal passées, etc., qui ont permis, lors de la deuxième période de confinement, de vraiment d'avoir une équipe en phase, prête à travailler. Enfin, il y a eu un super travail de fait. Moi, je félicite vraiment tout le monde là-dessus parce que ce n'est pas simple. C'était vraiment une adaptation auxquelles on ne s'était pas préparé. Donc, c'est vrai que le deuxième, on a pu mieux s'adapter. Et puis, ça a été aussi un choc pour les agriculteurs, très clairement. On s'est retrouvés avec une situation complètement différente de celle qu'on vit jusqu'à présent. On avait tous nos agriculteurs en vente directe qui étaient submergés de clients et de gens qui avaient besoin de se nourrir matin, midi et soir, alors que jusqu'à présent, on les nourrissait peut-être que le soir et quelques soirs seulement par semaine. Et on avait certains agriculteurs qui, eux, avaient l'habitude de fournir la restauration collective, qui se sont retrouvés avec énormément de marchandises sur les bras. Et donc, on a pu mettre en place un système de réseau. On a pu tous se contacter les uns les autres. Et en fait, a priori, ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'on a, en tout cas, nous, dans notre réseau bio, il n'y a pas de producteurs qui se sont retrouvés avec la production sur les bras. Et on a réussi à fournir à toute cette manne de gens qui ont déferlé sur nos vente directe. Voilà. Donc, après, on a aussi essayé de faire un travail là-dessus de collecte de données. Et on est encore en train de voir, justement, quels sont les effets de ce Covid. En tout cas, nous, on l'a ressenti au niveau agricole comme un plébiscite d'abord de notre forme de production et de la production locale. Voilà. Et ce qui a été beaucoup impacté, évidemment, ce sont les activités traditionnelles de communication qu'on fait tous les ans. Donc, normalement, le printemps bio, etc., qui ont été soit complètement annulés, soit transformés sous forme numérique uniquement. Donc, voilà, avec des retours plus ou moins forts. Et puis, il y a évidemment toute l'activité animation scolaire qui a été pas mal impactée, mais qui est tombée au même moment d'un changement de salarié, un salarié qui souhaitait partir et qui a demandé une rupture conventionnée. Et l'arrivée de la nouvelle personne était plus tard. Donc, ça s'est bien bouclier pour nous là-dessus. Voilà. Donc, les deux équipes, juste pour revenir un peu sur le travail qui a été fait par nos équipes techniques et territoires toute l'année, c'est la continuation un peu des travaux qu'on a faits. On a réussi à continuer à faire des formations qui répondent aux besoins des adhérents. Les groupes aussi ont pu se rencontrer parce que ce ne sont pas des grands groupes et souvent, on est en extérieur. On a pu continuer aussi l'accueil des porteurs de projets et la création d'outils de publication. Et puis, à travailler aussi avec des projets transversaux, notamment plein de projets transversaux. Et puis, sur la partie territoire, également, on a continué à travailler avec le catalogue qui est la synthèse un petit peu de toutes les actions qu'on peut proposer aux collectivités territoriales pour développer la bio sur leur territoire parce qu'il y a des possibilités. Et nous, on peut accompagner les collectivités dans cette envie, dans cette trajectoire. On a travaillé aussi sur la mise en place de référents territoires. C'est un chantier qui avait été lancé justement par l'âge précédente, une demande des adhérents. Et du coup, on continue à travailler sur ce thème. Ce n'est pas terminé. Et puis, on a pas mal travaillé aussi sur l'accompagnement de projets structurants, notamment le projet à Alvis d'abattage sur les lieux de vie. Donc là, notre accompagnement aujourd'hui est terminé et le projet est porté en lui-même par les producteurs qui l'ont soutenu. Et nous continuons d'accompagner des producteurs qui souhaitent aussi travailler sur un autre projet d'abattage et le kiosque paysan ou les projets de groupe transfolé tiers. Voilà, 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 je termine. C'est long, ça va, ça va, c'est pas trop lourd, tout le monde va bien, on est encore là. Et donc, je termine sur les aspects plutôt syndicaux. Donc, oui, le GAPE 44 est également un syndicat. On est le groupement des agriculteurs bio, mais on a également un syndicat. Et donc, on a une partie syndicale, en fait, de défense. On en parlera un peu aussi après sur le rapport d'orientation. Vous verrez sur les actions qu'on mène là-dessus. Mais cette année, on a principalement travaillé, en fait, avec le réseau TACT, qui est un réseau des acteurs alternatifs, en fait, de l'agriculture, qui regroupe Terre de Liens, la Confédération Paysanne, les SIVAM, SOS Paysans. Et on travaille ensemble sur les valeurs communes et le travail qu'on peut faire ensemble, notamment sur l'aspect installation et transmission. Au niveau plus national, c'est la FNAB qui travaille sur l'autre PAC. Je vous invite aussi à aller voir des petites vidéos qui ont été faites sur ce thème pour montrer, en fait, le travail qui est fait au niveau national, mais qui est aussi une reconnaissance aussi de ce qu'on pense, nous, au niveau local, sur les modifications qui doivent être faites au niveau de la PAC pour soutenir une autre agriculture. On a été aussi pas mal demandé sur des questions de méthanisation. Donc, on s'est un petit peu positionné sur ce thème. On soutient également des actions qui sont menées par un collectif qui s'appelle Remue, ciel et terre. Ce sont les soulèvements de la terre. Et on a également travaillé, et on va en parler aussi, on travaille avec la FNAB sur le lancement d'un label BioPlus, qui s'appelle pour l'instant BioFrançais Équitable. Et enfin, on est très content d'avoir soutenu et mordicus auprès de la région le besoin de reconnaître le travail fait par les agriculteurs bio par une aide spécifique, puisqu'il y avait l'aide au maintien qui avait été enlevée. Et aujourd'hui, l'aide à la reconnaissance a été remise en place en 2021. Malheureusement, pas pour 2020, mais pour 2021. Et donc, on est très content de cette lutte qui a fonctionné. Voilà ! Ça va, Amalia ? C'était bien ? Il y a plein de réactions positives sur le cas. C'est pas facile. C'est pas facile de parler sans avoir l'auditoire vraiment face à soi. Donc, on a prévu, en fait, de prendre un temps de questions de réponses à l'issue de la présentation du rapport financier, qui permet aussi d'éclairer les activités 2020, puisqu'on est sur cette phase de bilan 2020. Et donc, d'avoir un temps assez conséquent à l'issue de cette présentation financière. Donc, on va pouvoir laisser la parole au trésorier, donc Bernard Landron. Juste avant, je voulais juste préciser qu'on avait envisagé, enfin, on enregistre cette réunion pour pouvoir réutiliser éventuellement la présentation, par exemple, du rapport moral ou sur les vidéos, pour compléter les vidéos qu'on a déjà mises en ligne sur les activités 2020. Voilà ! Donc, s'il y a quelqu'un qui était opposé à ce qu'on continue l'enregistrement, il ne faut pas hésiter à le manifester. Voilà ! Donc, je propose qu'on passe au rapport financier. Est-ce que c'est bon pour toi, Bernard ? Oui ! Bonjour à tout le monde ! Bon, ça va être la photographie au 31 décembre 2020. Sur les diapos, voilà ! L'évolution. Vous avez, je crois, peut-être reçu des documents, des tabous, des choses comme ça. Je ne sais plus trop ce qu'on avait dit avec Céline. Effectivement, nous avons envoyé… Là, on va parler sur les graphiques. C'est beaucoup mieux que de parler de chiffres, de chiffres et de chiffres. Ça peut être un peu plus vivant. Donc là, on va être sur l'évolution du budget. Donc, globalement, les dépenses 2020 ont baissé de 20 000 euros par rapport à 2019, soit 784 566. Mais en fait, on a augmenté significativement. C'est le fruit du travail engagé en 2019 qui a été présenté en Assemblée Générale l'an dernier. Et suite au DLA réalisé, il y a eu un travail important qui a été fait sur le modèle économique du GAB. On a repris des outils de suivi de projets qui ont été renforcés et avec un logiciel qui est notamment de la FNAP, si je ne me trompe pas, et qui nous permet d'analyser et de mieux gérer économiquement le travail fait sur les dossiers. Un travail d'organisation interne a été fait qui avance sur un secteur technique et un secteur territoire avec des responsables, qui permet à Céline d'être dégagée de certaines choses et de se consacrer activement à une dynamique. Il y a la mission d'accompagnement sur la transition agricole et alimentaire des territoires, qui s'est structurée en 2019, pour laquelle on a quand même investi beaucoup de temps et qui porte ses fruits en 2020. L'équipe technique s'est bien stabilisée et on a vu des résultats, ce qui nous donne un bénéfice de l'année que l'on avait bien senti venir dans le prévisionnel, de 66 202 euros, qui est conforme aux objectifs. Ce qui veut nous dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on a vu quand même des années déficitaires sur le tableau, 16, 17, 18, mais on avait l'habitude d'être un petit peu fluctuants. Avec le gros déficit de l'année dernière, ce qui nous a quand même beaucoup encouragé, c'est le prévisionnel et tout ce qu'on avait engagé en action. Les dépenses 2020 sont inférieures de 20 000 euros par rapport à 2019. On a un peu moins de… enfin, les dépenses du personnel sont de 66 % avec 532 830, parce qu'on est un syndicat, une structure de service, donc c'est énormément de personnel. On a un peu moins de dépenses de personnel, 3 %. C'est principalement un changement de poste et un peu de chômage partiel, mais le chômage partiel, on en parle parce que c'est le COVID, c'est l'année du COVID, mais c'est très, très peu significatif. Il y a eu une organisation, une réaction de Céline et de l'équipe très, très forte sur le télétravail, du professionnalisme et une répartition des tâches en fonction des gens qui perdaient une partie de leur poste, de leur activité, disons, plutôt, parce que tout ce qui en découlait au niveau des cantines, au niveau des restos co, et tout ça, était plutôt freiné, mais on a réparti, parce que d'autres se sont retrouvés avec des tâches qui augmentaient. Les charges de structure restent stables avec un plus de 2 %, mais bon, c'est peu significatif. Les charges liées aux actions, plus d'achats de prestations partenaires sur les études filières, des dépenses directes, des projets d'expérimentation, des choses comme ça, mais pas de gros investissements de communication comme on a eu en 2019, avec notre film fétiche sur les mille termes bio, avec une progression toujours actuelle qu'on a vue au début de la présentation, dont ce qui nous fait des charges maîtrisées. Le total des produits, on a des produits, donc, de 850 768 euros liés aux cotisations qui ont augmenté en 2020 avec l'arrivée des nouveaux adhérents, plus 82 345 euros, et les porteurs de projets. Les prestations représentent 44 % de nos produits, et on était à 37 % en 2019. 32 % des prestations techniques, formation, études, accompagnement individuel, enfin, oui, ça, ça représente 32 %, je vous dis. Et pour les prestations facturées aux acteurs de territoire, les collectivités, c'est 12 %. La plus forte augmentation correspond à la formation, qui a augmenté de 33 000 euros après avoir baissé en 2019, ça revient au niveau de 2018-2017. Il y a eu aussi une petite évolution au niveau du VVA, avec des choses qui n'étaient pas prises en charge et autres, qui ont jeté un petit trouble aussi, je crois que c'est sur 2019, si j'ai besoin de le voir. Et donc, aussi, l'offre proposée s'est consolidée, l'offre de formation, avec une meilleure optimisation des heures stagiaires au niveau du VVA. Et on a rempli aussi des… Enfin, on a été plus à l'écoute, peut-être aussi, plus à l'interrogation auprès de nos adhérents, des attentes de nos adhérents, qui nous a permis de bien coller à la demande. Les prestations aux collectivités et acteurs territoriaux ont augmenté de 7 000 euros pour atteindre 100 000. Merci, merci à nos partenaires, merci aux collectivités de nous faire confiance. Les subventions se maintiennent à 380 000 euros contre 382 000 en 2019, donc c'est stable. Ça représente 45 % des recettes et c'était 49 % en 2019. Le changement de pourcentage s'explique autant par l'évolution de l'augmentation du chiffre d'affaires des autres entre-d'argent. Et la répartition des subventions, un tableau où on a empilé les subventions, pas par ordre, rien du tout, c'est un peu comme ça nous est venu, je pense. Non, il y a peut-être une logique un peu, mais bon, il n'y a pas de classement. Voici le détail des subventions. Notre métropole devient un financeur le plus important parce que le GAB a signé une convention pluriannuelle avec la collectivité pour mener des actions en lien avec son projet alimentation territoire qui vit à atteindre 50 % des fermes bio et 50 % des surfaces bio. Nous, on a signé, on a dit, wow, c'est un gros challenge, on signe. Et s'ajoutent à cela deux marchés publics pour lesquels le GAB est prestataire, celui des défis foyers alimentation politique et celui des éducations des enfants à l'alimentation. Le Conseil régional reste un financeur stable via une convention annuelle pour des actions de développement agricole et projets filiaires. Le département finance le GAB à travers des projets en lien avec les filières de proximité et la restauration collective. Il finance également notre action en faveur des agriculteurs et une convention liée à l'accompagnement des collèges qui vient compléter le dossier. Le GAB est financé par l'État, la DRAP, les agences nationales, l'agence de l'eau, l'ADEME, sur des programmes liés à la transition agroécologique, les groupes GI2E, éco-phyto, vulgarisation technique, mais aussi des actions sur la gestion alimentaire. Voilà la liste à l'après-verre. Voilà des éléments de bilan. Donc, le résultat 2020 dans l'accord d'envoi à droite du tableau, 66 200. Bon, c'est assez agréable d'être trésorier dans des conditions comme ça. On a un résultat. Donc, voilà, on a expliqué tout à l'heure. Les capitaux propres, donc, permettent de mettre en réserve pour bien fonctionner. La période de fin décembre, c'est une clôture comme l'année. Par contre, ça nous fait des créances assez importantes. Toujours à cette période-là, c'est normal. C'est comme ça, on vit avec. Et là, on a une augmentation liée à l'augmentation du flux. Plus de temps de règlement sur certaines sources. Et des dettes, moins de dettes à court terme, évidemment. Quand on a plus de sous, c'est plus facile à payer les dettes. Moins de charges à payer aussi, au 31-12. Besoin en fonds de roulement. Donc, sur le fonds de roulement, on est à 27% d'autonomie. On est à 9%. Donc, ça permet, là, ça nous permet de tenir 3 mois. On aurait besoin de beaucoup plus, en fait. Et donc, ce qu'on peut dire, je pense qu'on peut se féliciter et féliciter l'équipe du bon travail et des bons résultats. Mais il faut absolument qu'on continue sur cette ligne-là, avec des budgets prévisionnels qu'on va avoir tout à l'heure, avec des résultats positifs, pour avoir une meilleure autonomie et être plus forte. Voilà, Céline. Je pense que j'ai fini la présentation à mon écran. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, Bernard. C'était, je pense, assez clair. Mais ça n'empêche que si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre, bien évidemment. Et avant ça, on va laisser la parole à M. Bossé, donc le commissaire au compte du cabinet SOFAC, donc pour le GAP 44, et donc, du coup, qui va présenter son rapport. Et ensuite, du coup, on prévoit une bonne demi-heure d'échange de questions. N'hésitez pas, dès maintenant, si vous le souhaitez, à les noter dans le chat. Comme ça, on va pouvoir les prendre dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions qui vous sont venues dans la présentation, de les noter tout de suite. M. Bossé, est-ce qu'on peut vous donner la parole ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Très bien. Je vais faire un petit résumé de nos rapports. Je ne vais pas les lire. Ils sont normés. Ils ne sont pas spécialement parlants pour vous. Je vais vous livrer la substantifique moelle qu'il faudra retenir. On va briser le suspense. Donc, effectivement, pour rebondir sur la présentation qui a été faite par votre trésorier, une année 2020 vraiment particulière, dans la mesure où il y a un travail de fond qui porte ses fruits, plus des circonstances, on va dire, exceptionnelles, les confinements, l'activité partielle, plus d'heures de vie VA. Donc, les produits se maintiennent, voire augmentent, et les charges ont diminué. Donc, forcément, ça fait un afflux de résultats, qui est la conjonction du travail de fond, plus d'événements non récurrents. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire en complément de la très bonne présentation qui vient d'être faite. Bon, nous, on a fait l'audit des comptes. Ce que je vous demande de retenir, c'est que les comptes sont certifiés, sans réserve, et que je vous invite à les approuver quand l'heure du vote sera venue, vous pouvez approuver les comptes, avec le résultat qui vous a été présenté, qui va venir consolider vos fonds propres, qui étaient un petit peu toujours, pas en délicatesse, mais un petit peu fragiles, du fait d'années en déficit, d'années en excédent, toujours un petit peu ric-rac. Donc là, cette année, il y a un gros afflux de résultats. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite à approuver les comptes, puisqu'ils sont certifiés sans réserve. Et puis, il y a un deuxième rapport sur les conventions réglementées, pour prévenir les conflits d'intérêts. Donc, il n'y a pas de conventions réglementées au sein du GAB 44. Donc, je vous demande également d'approuver ce rapport spécial sur les conventions réglementées, qui ne fait pas état de conflits d'intérêts au sein du groupement, de votre syndicat. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose d'être assez bref, pour ne pas trop entacher le timing serré de l'AG. Merci beaucoup, M. Bossé. Merci pour l'accueil, en tout cas. On a été très bien reçus, ça s'est très bien passé. La compta est bien tenue, c'est carré. C'est une source de satisfaction. Je pense qu'il faut le souligner. Merci beaucoup. Du coup, là, vous parliez de vote. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé exactement, on l'avait mis dans le message envoyé par mail, mais on a décidé de faire un vote via un formulaire en ligne qui sera mis à disposition à l'issue de cette assemblée et renvoyé par mail à l'ensemble des adhérents qui pourront voter à la fois pour le rapport financier, le rapport d'activité et puis le rapport d'orientation qui va venir. Et puis, également, élire les nouveaux candidats au conseil d'administration. Donc, voilà, on va passer par une phase de questions-réponses, donc à la fois sur le rapport moral et la présentation d'Audrey, la présentation de Bernard sur les comptes, et puis plus spécifiquement, éventuellement, à M. Bossé sur la certification des comptes. Donc, y a-t-il des gens qui veulent prendre la parole ? Première question. Vas-y. Il y a Jacques Chauviré, du coup, qui s'est interrogé. Peut-être, Jacques, tu peux poser ta question. Oui, moi, je m'interrogeais sur les subventions qui sont versées au GABE, en particulier par notre métropole, région et département, parce que ça représente une enveloppe très importante. Et ma question, c'était au moment où vous faites le budget prévisionnel, est-ce que vous connaissez avec certitude le montant de ces subventions ? Effectivement, alors, on va le revoir, là, dans la présentation du budget prévisionnel. On a des conventions, donc, avec Nord Métropole, qui est une convention pluriannuelle, donc, l'année 2020 était la première année, et on a signé une convention jusqu'en 2022. Donc, on connaît déjà le montant, en plus de ça, qui, sur l'année 2 et 3, est un petit peu plus élevé que l'année 1, pour Nantes Métropole. Pour ce qui concerne la région, on signe chaque année une convention annuelle qui est négociée au niveau régional, avec tous les GAB des Pays de la Loire et notre fédération régionale, qui est la coordination agrobiologique, la CABE. Et, en fait, on peut dire que cette subvention, là, depuis plusieurs années, se maintient au niveau de la région. La convention annuelle, elle vient se compléter par des appels à projets qui sont, effectivement, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus aléatoires, mais on a beaucoup de projets à proposer. Donc, en général, ça arrive à être soutenu. Donc, en fait, finalement, le partenariat avec la région se maintient au fil du temps, à peu près à un niveau équivalent, avec le département également. Il y a plusieurs types de conventions et on est aussi sur des appels à projets. Donc, ça peut fluctuer d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant dans la répartition des ressources, c'est qu'on a un petit peu baissé, comme on le voit sur cette diapo-là. La part des subventions représente 45 %. Ça a été plus élevé que ça, il fut un temps. Et puis, comme vous voyez, il y a différentes sources. Ça permet quand même, par rapport à d'autres structures, notamment à l'échelle régionale, qui dépendent un petit peu plus d'un seul financeur, ça nous permet quand même de répartir et d'une année sur l'autre, d'avoir une vision un petit peu plus stable. Mais bon, ça reste, forcément, ça reste un petit peu fragile. Mais on est quand même sur des propositions et des interactions avec les collectivités qui répondent aussi à des besoins d'aujourd'hui. Donc, ça nous permet d'avoir une vision. On n'a pas un budget à trois ans, mais on a une certaine stabilité qui nous permet quand même de prévoir à peu près les ressources. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jacques. Oui, merci. Y a-t-il d'autres questions sur les activités aussi qui ont été présentées ou que vous avez pu peut-être avoir le temps de regarder sur les petites vidéos ou le rapport d'activités qu'on a mis en ligne sur notre site Internet ? Il ne faudra pas hésiter, même après l'âge, à poser des questions. Est-ce que certains ont envie d'éclairage ou ont envie d'aborder certains points ? Je peux prendre la parole, Céline ? Bernard, vas-y. Oui, c'était par rapport à ça. Donc, il faut quand même, par rapport à la question de Jacques aussi, on a, comme tu disais, ça nous fait quand même les subventions. On a quand même un budget total de chiffre d'affaires de 850 000 euros. Donc, il faut relativiser aussi le pourcentage que représente les sommes, même si c'est important. Et on a des activités techniques et des activités territoriales. On a partagé nos activités sur les deux pôles, ce qui nous permet aussi d'avoir une diversification, comme disait Céline, sur tous nos projets et tout un ensemble. Et quand on voit un résultat comme celui-ci cette année, ça nous permet de conforter nos orientations. On a voté, il y a déjà quelques années, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis au GAB, on a voté une évolution vers les territoires et ça porte vraiment ses fruits et ça aide beaucoup à structurer les finances du GAB. Pas d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté jusque-là ? Je ne vois rien dans le chat. Si certains veulent prendre la parole, c'est le moment. N'hésitez pas, parce qu'on a traité un petit temps quand même, donc c'est le moment. Peut-être que ça devrait être plus facile même que pour de vrai. Oui, et puis sur le rapport d'activité aussi, s'il y a des questions. Séverine a remis, donc Séverine Caillot, qui est chargée de communication au GAB 44, a remis dans le chat les liens vers, à la fois le site internet, on peut retrouver le rapport d'activité et puis le lien direct de YouTube où on peut voir les petites vidéos avec différentes séquences d'actions qui ont été menées en 2020. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc Sylvie. Chapeau, bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Je voulais savoir sur la diapo… Vous m'entendez ? Très bien, oui. Vas-y, tu peux continuer. Sur la diapo qui est en route, c'était juste pour savoir le fonds de formation des agriculteurs VVA, c'est donc les formations agricoles. Ça finance les formations agricoles ? Tout à fait, oui. Et les prestations de services aux agriculteurs, ce n'est pas des formations, du coup, c'est quoi ? Alors, les prestations de services, ça peut être, par exemple, des diagnostics sols qu'on peut faire, des accompagnements de projets d'installation individuels ou collectifs. Ça peut être les études de conversion, également, qui sont prises en charge en partie par la collectivité, en l'occurrence la région, mais il reste un 20% à charge des porteurs de projets. Donc voilà, ça représente ça, en fait. D'accord. Et vous disiez que les subventions d'exploitation, elles avaient représenté une part plus importante que ça. Est-ce que, vous savez, grosso modo, ça a été jusqu'à combien ? 50, 60 ? De 50, 60 ? De nombre d'adhérents en plus, c'est ça ? Non, non. Là, les subventions d'exploitation, elles sont de 45%. Oui. Tu disais que, enfin, quelqu'un a dit que ça avait été plus par le passé, en pourcentage, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, et c'était, du coup, ça a représenté jusqu'à plus de la moitié, sans doute, à certaines périodes ? Oui, tout à fait, tout à fait, oui. C'était l'autofinancement, enfin, ça a pu monter jusqu'à 60, 70%, je pense, tout au début, enfin, il y a assez longtemps. On a quand même, depuis longtemps, développé la partie prestation, mais par exemple, toute la partie prestation vers les acteurs de territoire, c'est assez récent. Donc, le budget a augmenté aussi, donc c'est vrai que la part, enfin, tout augmente un petit peu, mais du coup, effectivement, oui, c'est monté, enfin, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à peu près à 60%. Oui. OK, c'est très clair, merci, puis bravo pour, voilà, le rééquilibrage en cours. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est monté à, c'est resté très longtemps, entre 50 et 60%. Oui. Et là, on voit une inflexion. Alors, je crois me souvenir qu'il n'y avait pas une action cette année avec la mairie de Safré qui était assez importante, qui fait que les prestations ont augmenté. Non, pas la mairie de Safré en 2020. Il y a eu un travail avec la commune du Lorou-Botreau. Ah oui. Il y a eu également, en fait, dans le cadre des PAT, effectivement, il y a des collectivités qui, soit, passent des conventions. C'est le cas de Nantes Métropole où les choses sont conventionnées et donc ça passe plutôt dans les subventions. Et aussi d'autres collectivités où c'est sous forme de prestations. En fait, tout ça, c'est... Donc, du coup, où on réalise des actions, par exemple, sur la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre, on réalise des actions avec les communes au terme d'analyse de la restauration collective et de développement des approvisionnements bio et locaux dans la restauration collective. Et en fait, ces accompagnements-là sont facturés au fur et à mesure à la collectivité, ce qui est différent d'une subvention où il y a un pourcentage versé en démarrage. Oui, c'est ça. Donc, en fait, mais au final, ça reste de l'argent de la collectivité. Oui, mais la classification comptable n'est pas la même. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'effectivement, là, du coup, c'est le GAP qui émet une facture, qui répond à un appel à projet. Ce n'est pas une subvention. C'est une ressource qui est considérée comme propre au GAP puisque ça rentre dans la catégorie chiffre d'affaires. Donc, comme ces prestations se développent, eh bien, forcément, ça vient diminuer la part des subventions pures et dures et des concours publics pures et dures. C'est ça un peu aussi qui explique cette inflexion où on passe de subventions d'exploitation qui étaient à plus de 50 %, voire 60 % et qui diminuent à 45 % puisque quand vous faites des actions sur la restauration publique, notamment, c'est ce à quoi je pensais. Je pensais que c'était Mérite Safré, mais je n'ai pas repris toutes mes notes. Effectivement, ces prestations-là, elles sont en chiffre d'affaires pour vous puisque vous répondez à une demande de la mairie et vous facturez. Il y a Michel Delomo qui a été administrateur au GAP. Il nous rappelle que c'est monté jusqu'à 85 %. Merci, Michel, de cette précision. Et donc, Julia Despois pour Nantes Métropole. Bonjour, Julia. Est-ce que tu veux faire ta précision à l'oral ? Donc, effectivement, il y a plusieurs éléments au niveau de Nantes Métropole. Il y a effectivement une partie qui est en subvention dans le cadre de la convention et puis, effectivement, on en a un petit peu parlé. Je peux essayer, mais ma connexion n'est vraiment pas terrible. D'accord. Vas-y, Julia, si tu veux. Non, ben, je le fais. Alors, du coup, effectivement, il y a deux types de financements pour Nantes Métropole. Il y a une partie qui passe sur des marchés publics, donc sur la partie, comment dire, est-ce que tu veux faire ta précision à l'oralisation ? Merci. 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 Avec le département, on a à, on est sur des conventions。 alors oui, avec la Région, on a aussi des appels à projets plus filière. Donc là, on travaille sur la transformation laitière, sur la filière légumineuse en partenariat avec lesrzivam, où il y a tout un gros projet qui est financé à la fois par la Région, également dans le cadre d'un GI2E qui va chercher il y a des projets comme ça transversaux de l'amont à l'aval à la commercialisation qui vont chercher plusieurs sources de financement pour compléter à la fois l'accompagnement des producteurs l'animation des groupes et la valorisation de la production en passant par le stockage et le triage pour ce projet là donc ça c'est des projets transversaux qui sont vraiment au coeur de l'évolution de l'agriculture et de l'agriculture bio et sur le département il y a tout le travail avec les collèges depuis très longtemps on travaille avec le département sur la sensibilisation des collèges donc là il y a tout un projet pour vraiment que les établissements s'emparent de cette question là et en fassent un projet d'établissement et ça on va le retrouver de plus en plus cette méthodologie là dans d'autres dans d'autres établissements ou avec d'autres collectivités et puis et puis on a des projets sur les filières et la valorisation des filières de proximité et notamment vers la restauration collective c'est vrai que c'est souvent la porte d'entrée des collectivités voilà et puis l'ADEME, l'agence de l'eau ce sont des agences qui soutiennent et qui font le lien après ensuite avec les pour l'agence de l'eau avec des actions qui vont être menées sur les bassins versants et qui sont du coup conventionnées ou réalisées en prestations directes auprès des des syndicats de bassins versants donc là on va on travaille avec plusieurs d'entre eux je sais que sur cette problématique de l'eau qui est quand même assez cruciale sur notre département donc c'est vrai que c'est là on mène actuellement par exemple des des diagnostics auprès d'agriculteurs du du syndicat de bassins versants Cherdon Isaac pour les chiffres et présenter le budget prévisionnel de cette nouvelle année 2021 donc on a on est parti sur une des dépenses qui sont effectivement toujours majoritairement liées aux moyens humains mis en oeuvre donc qui vont être un petit peu plus élevées en 2021 par rapport à à 2020 tout ça en lien avec la réorganisation aussi de l'équipe et puis des besoins de temps supplémentaires par rapport à des actions qui qui montent un peu en en charge les charges de structure sont un petit peu plus élevées également en raison alors elle reste assez assez faible finalement alors Audrey pardon tu tu prends la parole c'est marqué bilan 2020 BP 2021 mais c'est 2020 c'est 2021 en fait ah oui pardon effectivement c'est le budget prévisionnel 2021 il y a une petite erreur sur le sur la colonne qui est effectivement en vert là donc en fait cette colonne elle permet de comparer par rapport au bilan qu'on vous a fait tout à l'heure merci de la précision du coup sur les charges de structure elles sont un peu même si elles restent assez limitées parce qu'on a des charges qui sont qui sont pas très importantes notamment au niveau de nos locaux mais qui sont également un petit peu petits alors ça va en termes de télétravail mais c'est vrai que il y a toujours un projet d'évolution vers des locaux un peu plus grands donc là les charges de structure elles augmentent un petit peu par rapport à 2020 en lien avec un poste qui est le poste de l'indemnisation des administrateurs qui est resté depuis je crois 18 ans au même niveau et qui n'a pas du tout évolué et qui ne correspond plus trop à la réalité et à la charge qui est demandée en fait à des administrateurs quand ils passent une journée pour le GAB et donc en fait au préalable l'indemnité jusqu'à maintenant l'indemnité était de 80 euros par jour passé au GAB et donc le conseil d'administration propose à partir de cette année 2021 de le passer à 130 euros par jour ce qui crée une hausse on ne sait pas encore exactement combien mais à peu près de 15 000 euros sur le budget que ça reste minime le conseil d'administration souhaitait le présenter en assemblée générale pour voir s'il y avait des questions et voilà pour aussi le rendre transparent cette évolution la cotisation reversée à la fédération donc à notre réseau donc via la CAB et ça remonte à la FNAB et puis un petit peu aussi à la enfin le reste à la CAB et à Interbio donc comme on a eu plus d'adhérents c'est basé sur le nombre d'adhérents puisque c'est prélevé sur la cotisation des adhérents et donc ça montera à 25 555 euros précisément et puis le coût estimé prévisionnel lié à des actions donc ça peut être des intervenants c'est essentiellement des intervenants pour les formations ça peut également être des des analyses ou des des investissements en termes de communication donc on part sur un budget prévisionnel de 807 055 euros en termes de dépenses un petit peu plus élevées que pour 2020 et donc sur sur les recettes on prévoit du coup de continuer à augmenter un petit peu le nombre d'adhérents puisque chaque année il y a des nouveaux vous avez vu qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont adhéré aussi cette année enfin en 2020 donc du coup qui s'installent en général continuent à à participer au GAB ensuite les volets prestations on est resté à peu près sur des sur des équivalences en termes de d'engagement sur la partie agricole donc pour les prestations aux agriculteurs 31 000 euros sur la formation on imagine une vision un peu plus prudente au cas où parce que le VVA on ne maîtrise pas toujours toujours très très bien les conditions les cahiers des charges et tout ça donc on est parti sur une vision un petit peu plus prudente de 135 000 euros de VVA et puis s'ajoute à ça nos interventions dans le cadre du BPREA les groupes d'échange etc. donc pour un montant total de 173 000 euros des prestations sur des accompagnements collectifs donc là ça va être un petit peu en baisse parce qu'en 2020 on avait pas mal de prestations sur l'abattage qui vont être un petit peu moindres cette année donc par contre les prestations vers les acteurs de territoire et les collectivités sont en hausse donc pour 133 000 euros le département alors il y a encore quelques incertitudes parce qu'on est en train de répondre à des appels à projets mais le département enfin sur 2021 il y a aussi les réponses de 2020 parce que c'est à cheval sur plusieurs années donc on estime une vision assez prudente à 63 000 euros pour le département la région ça va rester équivalent Nantes-Métropole c'est un petit peu plus que l'année dernière puisque la convention est un peu plus importante sur l'année 2 et 3 l'agence de l'eau on a une convention triennale qui est déjà signée l'État alors l'ADEME on a également une convention triennale qui est dans son année 3 en 2021 la DRAF ça correspond au GI 2E et puis donc là aussi c'est engagé on sait sur quoi on se base pour l'année 2021 il y a également aussi une convention dans le cadre du plan régional santé et environnement où on a une action qui était à cheval sur 2020-2021 et puis on a des conventions avec soit qui passent par la CABE soit par d'autres par la Chambre régionale d'agriculture sur des donc qui donc qui font redescendre des financements sur plutôt avec des conventions d'organismes agricoles ou de recherche d'études et donc c'est là aussi qu'on trouve Écophito qui va correspondre à la dernière année puisqu'on a décidé d'arrêter notre engagement sur le groupe Écophito qui nous apporte un peu de sous mais qui n'apporte pas énormément de sens à l'action et qui ne donne pas beaucoup de souplesse non plus sur cette action après on a d'autres collectivités là on a notamment une estimation plutôt aussi prudente sur des conventions notamment avec le parc régional de Brière et puis quelques financements de fondation qui donc là c'est la fondation Léa Nature qui est pour la dernière année le dernier volet d'une aide qui était sur trois ans et puis on a également bon toujours un petit peu soit d'aide qui correspond soit à des aides enfin des aides liées à notre localisation à nos aides sur l'emploi ou d'autres aides donc voilà ça correspond c'est un petit peu moins que l'an dernier mais donc voilà donc on est sur un budget prévisionnel donc de enfin des recettes prévisionnelles de 848 000 euros et donc pour un résultat prévisionnel d'un petit peu plus de 40 000 euros donc qui reste dans la lignée de ce qu'on ce qu'on s'est fixé comme objectif suite au DLA qu'on avait fait en 2019 de sortir un résultat en moyenne de 50 000 euros sur 3-4 ans voilà pour pouvoir reconstituer le fonds de roulement et fonctionner de manière plus sereine est-ce qu'il y a des questions donc du coup sur ça au niveau des cotisations juste peut-être un petit diapo juste pour rappeler bon il n'y a pas de changement de cotisation sinon on aurait fait enfin sur les sur les adhérents en tant que tels c'est les agricultures bio et conversion et les anciens bio c'est les adhérents qui peuvent voter en assemblée générale et voter et participer au conseil d'administration et ensuite on a des cotisations de membres correspondants comme les porteurs de projets ou d'autres types d'acteurs de transformateurs ou de distributeurs et donc là il y a le petit changement qui a été mis en place proposé par le conseil d'administration c'est de monter un tout petit peu à 70 euros la cotisation porteur de projet mais de donner un accès gratuit au groupe d'échange ça compense et ça améliore la lisibilité en fait et du fonctionnement et sinon la cotisation elle reste de 80 euros comme par fixe par ferme et une part variable par associée de 90 euros voilà pour l'information pour les partenaires notamment et les deux premières années les agriculteurs qui sont installés depuis moins de deux ans payent uniquement la part fixe l'idée étant que ces deux années là c'est important d'être dans un réseau et de pouvoir être en lien avec d'autres collègues tout en tout en ayant une cotisation qui soit accessible Bernard tu voulais apporter des précisions peut-être oui mais c'est aussi simple de le dire au micro que de l'écrire sur le chat donc comme tu disais et puis je me faisais la remarque que l'année dernière on avait présenté un budget prévisionnel avec le résultat et on voit que notre résultat est proche de notre prévisionnel tous les ans on fait un budget enfin on fait Patricia et Céline qui nous propose un budget prévisionnel assez sérieux et un peu sécuritaire dans la mesure où on affiche trois fois des incertitudes et on s'y tient donc ça donne une bonne tendance à être confiant sur l'année à venir avec toute la charge de travail que l'on a vue et que l'on peut imaginer merci je vais conclure je propose de faire ça merci beaucoup d'avoir Juste c'est Bernard Juste il reste quelques réunions délocalisées et la semaine prochaine à l'Eiffraissière et je ne sais plus pour le faire savoir à vos collègues et à tout le monde pour faire des échanges sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui et d'autres sujets tout à fait donc c'est ça donc l'AG en fait a lieu ici ce qu'on vient de vivre c'est donc l'AG constituante un peu l'AG officiel mais du coup on a décidé de faire des AG délocalisés sur les territoires pour pouvoir quand même se rencontrer et discuter notamment des grandes orientations qu'on vous a présentées dans le rapport d'orientation il y a déjà deux AG délocalisés qui ont lieu et il en reste trois donc une lundi prochain et une jeudi prochain non ? ou mercredi ? j'ai un doute en tout cas une à Chauvieray et une à l'Aiffraissière la semaine prochaine non une à Chauvier Chauvier lundi Chauvier lundi mercredi alors ? mercredi à l'Aiffraissière et lundi 29 ce sera la dernière qui aura lieu à Cambon donc à chaque fois sur des fermes accueillantes qui nous font la gentillesse d'accueillir les AG et qui nous permettent justement d'avoir un temps d'échange un peu plus un peu plus long directement avec les producteurs sur une petite après-midi donc effectivement n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous inscrire ou à venir de toute façon à ces AG là et pour aussi éventuellement avoir vos questions sur le rapport d'activité le rapport d'orientation les rapports financiers voilà merci donc d'avoir tenu jusqu'ici et puis on a encore pas mal de pain sur la planche pour la prochaine année on est très heureux d'avoir cette nouvelle équipe qui se qui se qui se qui se qui se qui se renouvelle et on espère pouvoir continuer à travailler dans la bonne humeur comme on le fait depuis un moment et puis et puis surtout dans la confiance que nous accordent tous les bailleurs et puis les adhérents pour ce travail et puis encore un grand merci du coup aussi à toute l'équipe du GAB qui est hyper engagée pour faire vivre notre asso et puis faire avancer notre cette agriculture bio qui nous tient tellement à cœur et qui est je pense vraiment la solution pour pour la suite et qui est une envie partagée aussi de tous les citoyens donc voilà on va continuer à porter ce flambeau tous ensemble parce qu'il est magnifique voilà merci à tous et j'arrête là merci à tous